Qui va garder les ballons, qui va centrer, non ? Ah, il a trop soulevé, c'est vrai que Botaka était très bien parti sur la droite. Il a centré, malheureusement il a trop soulevé son ballon. Bokhani n'a pas pu récupérer ce ballon qui est passé très très loin. C'est la réponse du berger à la bergère. Aussitôt que l'équipe libyenne venait de faire un premier essai avec un ballon aérien au-dessus de la transversale, congolaise. Et voilà que les Léopards ont réagi. Ballon perdu, attention cette descente. Il y a faute, oui, tout à fait, c'est vrai. Et là il a essayé de s'intirer l'Omanissa. Donc il y a un coup franc accordé à la République démocratique du Congo dans cette première mi-temps, dans un stade bien éclairé. Et oui, on a l'habitude maintenant de jouer le soir. Le joueur préfère le soir, il semble qu'il fait frais. Mais oui, pratiquement dans beaucoup de stades, même hier aussi l'Ouganda et le Ghana qui ont fait un nul vierge au jour le soir. Et ce soir aussi, dans d'autres stades comme Abidjan, l'équipe de la Côte d'Ivoire est en train de recevoir pratiquement aux mêmes heures l'équipe du Mali. Alors les Libyens sont dans leur camp avec le numéro 3, Mouad Samsan, qui a soulevé et ce ballon est allé très très vite. Très très vite, il va sortir. Et il y a eu faute donc Matampi. Matampi pour Tisséran. Tisséran, ce jeune défenseur qui a son deuxième match officiel dans l'équipe nationale. Il a chipé sa place de titulaire. Tout de suite, il y a contrôle de la main. Contrôle de la main. C'est le numéro 8, Mohamed Elgadi, qui a touché de la main. Et c'est donc un coup froid. Vous apercevez bien. Dieu merci Mbokani qui est revenu au bon sentiment. En tant que Congolais, il a dit, il faut à ça que je reviens et je joue pour mon équipe nationale. Mais oui, bon, ce n'était pas un coup de tête. Il faut comprendre, c'était des circonstances assez malheureuses. Et puis finalement, c'était une espèce d'altercation où alors une mésentente s'est installée entre lui et la fédération. Alors il avait préféré plier ses bottines et les remettre hors des léopards. Mais voilà que maintenant il est revenu au bon sentiment, Mbokani. Il a retrouvé sa fibre patriotique. Et il est venu ajouter son expérience à ces joueurs, ces jeunes joueurs, qu'Ibengue est en train, pour le moment, de mener vers des victoires. Et là, il y a une faute sur Magoma. Et l'arbitre accorde donc Koufran à la République démocratique du Congo. Et voilà donc Koufran et c'est Bonacier, replié, et qui va jouer ses Koufran. Le ballon est parti. Voilà une tête libyenne. Ballon récupéré par Mohantan Sam. Pas pour longtemps, les Congolais vont répartir. Botaka. Botaka, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a passé une fois ça. Botaka ! Non. Ah oui, sa frappe a été affaiblie par le numéro 16, Emily Sat. Ah, c'était bien joué de la part de Botaka. Je pense que les fois ça, Botaka, c'est le joueur en forme du moment. Mais oui, il a commencé en tout cas à séduire beaucoup de cœur depuis qu'il a marqué deux buts, alors qu'il est rentré en deuxième période vers la fin du match. Et il utilisait vraiment correctement le temps qu'il était en partie de jeu. et il finissait toujours par ajouter quelque chose de bien au score. Botaka, qu'est-ce qu'il va faire ? Bien joué au milieu. Bemba. Oh, quelle feinte. Ah, bien soulevé. Ballon récupéré par les Congolais. Attention. Ah, il est parti. Voilà, c'est un peu le germain. Oui ! C'est parti. Ah oui, c'est très, très bien. C'est très, très bien joué par Bonassia qui a fait la passe. Il est parti. Et il a donné à Mbukhany, je vous remercie. Mbukhany, il fait ça. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très, très bien joué. Mbukhany, vous savez, il a eu la réflexe d'avancante. On va certainement revoir cette action au ralenti. On va revoir. Voilà, Bonassia qui part. Il ouvre sur Mbukhany, qui rentre dans la surface de réparation. On pensait qu'il était un peu son dehors, je ne sais pas. Et gauche, frappé, croisé. Les ballons ricochent, les montants, fois ça. Et zéro pour la RDC, zéro pour la Libye. Et voilà qui prouve un petit peu le meilleur choix fait par Mbukhany, de récupérer Mbukhany, parce qu'au bout, il avait cessé de lui prodiguer des conseils, de causer avec lui au téléphone. Et aujourd'hui, ça repaye, parce que Mbukhany, qui avait fait une bonne canne en 2015, a pris une place de choix dans le cœur de son entraîneur. Voilà qui donne déjà une avance à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà donc Mbukhany qui revient. On avait dit que c'est un joueur extrêmement important dans l'équipe de la RDC. Et c'est vrai, Mbukhany qui est un formidable attaquant. Et donc la RDC mène parrain à zéro. Je pense que c'est bien de marquer matinalement, fois ça. Mais oui, ça chasse la frousse et ça donne aussi de l'allant pour tous les joueurs, parce que l'équipe libyenne, quand même, n'est pas aussi facile à jouer. C'est une équipe maghrébine et qui a toutes les caractéristiques des équipes de l'Afrique du Nord. Et donc, c'est des gens qui savent bien courir, qui sont très physiques. Et c'est des gens également qui savent vraiment manipuler le ballon. Et donc, je considère que ce qui vient de se faire là, c'est déjà une très bonne chose pour l'équipe de la République démocratique du Congo. voilà Mbokani. qui est quand même un attaquant assez bien connu à travers plusieurs championnats. Après avoir fait parler la poudre en Belgique et en France, Mbokani a trouvé, en fait, des chaussures à El City en Angleterre. Attention, les ballons et Libyens, maintenant, ils reviennent. Ils reviennent sur Ahmed, Ramadan, à cette équipe libyenne cueillie à froid. Attention, Jordan, bien joué, Jordan, baron récupéré par Issam Ampeko qui revient sur le capitaine Zakuani, Tisséran, au milieu du terrain, Magoma qui va contrôler Issam Ampeko. Pour le moment, ils combinent bien. Il n'y a pas hors-jeu. 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 Il faut avouer. Hors-jeu. Ah oui, il était parti très, très vite. C'est Merikani qui est parti très, très vite. Ces garçons, il a de l'avenir. Il faut ça aussi. Merikani, Bonini. Oui, Merikani, c'est le joueur qui se fait oublier sur le terrain mais qui a toujours au moins, au bout de ses bottines, au moins un but dans un match. Et donc, si l'entraîneur Ibenge continue de lui faire confiance, non seulement parce qu'il s'est révélé un véritable battant et qui fait mal à beaucoup de défense, mais c'est parce que il a un sens, un sens strict du but. La rentrée des touches pour le Libyan vont partir au milieu du terrain avec Faisal El-Badri. Attention, face à Suisse, descendant heureusement, Tisséran. Tisséran était là et c'est un corner pour l'équipe libyenne. Attention, il faut se méfier de cette équipe libyenne. Il faut se méfier. Mais oui, c'est une équipe libyenne qui s'est beaucoup renouvelée et qui utilise beaucoup de joueurs qui sont dans les championnats du Maroc et du Tunisie. Attention, ah oui, ta vie, la frappe, fois ça. Eh oui, quelle frappe ! Peut-être que notre réalisateur, François, nous remettra cette frappe au ralenti. En tout cas, c'était un tir-fimant à la 11e mini de jeu et ce tir a été repoussé par la défense congolaise. Cela veut dire qu'il faut se méfier. Attention, moi... Dans tous les cas, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, depuis que les deux pays se croisent, la RDC sur la Libye n'a eu que deux victoires et une fois battue par la Libye. Mais ils ont partagé plusieurs fois les points parce que le match se sentant souvent par des matchs nul. Les Congolais sont déterminés aujourd'hui à casser ce syndrome libyen. On va avoir encore beaucoup de temps. Bien joué, Tisséron. Magoma qui va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire, Jordan ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il garde ce ballon pour Issam Ampeko. Le ballon n'est pas sorti. Il est arrivé un tout petit peu en retard, il n'a pas pu intercepter ses ballons. Attention. Abdul Salam. Abdul Salam, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à passer. Zakuani, 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 c'est un colosse. Il ne met ce ballon encore en touche. Oui, c'est quelqu'un qui se positionne en tout cas bien. Gabriel Zakuani, avec ses 1m85, c'est un colosse. Mais ils doivent toujours faire attention à ce moment d'inattention dans cette défense. Souvenez-vous du match amical contre le Kenya. Et les Kenyans ont tenu leur bien un peu sur ce type de relâchement. Et donc, il faut qu'ils soient vraiment vigilants. Qu'ils ne comptent pas seulement sur la masse sous la chair que l'on possède. Mais vraiment, il faut être agile et en même temps aussi être anticipatif. Et il faut surtout gérer les cartons. Attention, nous sommes en Coupe du Monde. Les cartons vont compter à partir d'aujourd'hui. Et oui, les cartons ne pardonnent pas. Et quand on est à ce niveau de la compétition, il faut absolument se montrer discipliné et surtout éviter de provoquer de temps en temps l'arbitre pour rien. Parfois même quand on siffle en sa faveur et on énerve l'arbitre. Donc, il faut vraiment être suffisamment discipliné. Alors, une bourde du gardien Kallel qui donne un avantage à l'équipe de la RDC. La rentrée des touches avec Issam Ampeko, on aperçoit le gardien libyen qui a commis une bourde. Et là, ce sont les Congolais qui vont regarder ce qu'il va faire. Ah oui, il y a faute. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Botaka, mais l'arbitre est... Il semble qu'il a touché de la main. Voilà. Ah oui. Botaka, lui aussi, qui nous fait l'amitié de revenir régulièrement. c'est un bon joueur. Il joue à Charlton en Angleterre. Il est très jeune, 23 ans, 1m4,24. Il a encore de l'avenir. Oui, il venait d'arriver en Angleterre il n'y a pas très longtemps parce qu'il vient des Pays-Bas où il a joué dans une des équipes qui finalement étaient descendues en deuxième division et il s'est libéré. Voilà. Il est en prêt d'ailleurs dans l'équipe de Charlton Athletic. Attention. Il est parti. Ah oui, ça c'est Bokani. Il n'a pas pu récupérer le ballon et El Gadi a remis ce ballon à son gardien Khalel. Khalel qui va relancer son milieu du terrain Faisal. Il garde les ballons chez eux. Ils vont tourner. Ils vont tourner avec El Misat. El Misat pour Tamazen. Moi, Tamazen. garde les ballons. Attention, les Libyens sont sur les ballons. Aïe, aïe, aïe. On vise pas ça. Ah oui, une petite passe. Jordan qui va obtenir une touche bien jouée de la part des Botaka. On sent la détermination des Botaka en tout cas pour le moment. Il est sur tous les ballons. Et surtout qu'il vient d'être titularisé dès le début du match. C'est la première fois à part le seul match où il a commencé en Belgique lors d'un match amical. D'ailleurs, où il avait marqué un but et un match remporté par les Léopards face au Super Eagle du Nigeria. À part ce match-là, Botaka n'a fait que garder le banc pour entrer en deuxième période et souvent dans les ultimes minutes. Mais en tout cas, il a subtilé sur la fin du jeu parce que toutes les deux fois qu'il a été aligné sous cette forme-là, il a obtenu au moins un but. attention, ça ne s'est pas fini. Attention, ces petits gabarits là. Un deuxième corner. Attention, ça sent les dangers avec Amdou El-Nouni. Des petites tailles, mais un attaquant extrêmement rapide. Mais comme un rat, très jongleur, très jongleur et même court comme un rongeur. Et donc, lorsque on minimise sa course, on peut se faire mal. Alors, le numéro 13, Abdoussalam Mohamed, va s'écharger de jouer ses corners. Matampi prend position. Beaucoup des Libyens dans la surface de réparation. Attention, ses corners vont partir. Le ballon va partir, le corner entra. Oh, à côté. À côté, mais c'était très bien joué parce que là, le numéro 14 était tout seul. Sanad Masaoud, il était seul. Mais oui, il était dans une position idéale en tout cas pour loger les ballons où il pouvait dans les angles supérieurs. Et donc, ça encore, il faut dire que c'est une espèce de blâme qu'il faut faire la défense congolaise. Voilà, Tisséron qui revient sur Zakwani, capitaine Mbokani, bien joué pour Bebba à Omidiev du terrain. Attention, Bonacier, belle ouverture, Fois ça n'y a pas hors jeu. Nomadissa, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir. Bien joué, il a calmé le jeu, Mbokani, il est parti, attention, il va peut-être frapper, non. Il a trop soulevé sa frappe, mais c'est bien, il a tenté, mais ce ballon s'est passé très très loin. C'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie de son naturel. Il aime souvent tirer de loin et parfois ça réussit. Il a obtenu un but lors du premier match, du premier tour de la Cannes 2015 contre la Zambie. C'était pratiquement de la même manière. Alors, ouais. Et voilà, donc là, il a tenté, mais je crois qu'il était quand même fort éloigné et il n'a pas su bien l'ajuster quand même. Attention, Fouassa, l'entrée de la surface de réparation. Aïe, 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 ça sent les dangers, Fouassa. A la 18e minute de jeu, déjà la 11e, la RDS a réussi, il frappe canon. Il y a vieux Clemente, vous le reconnaissez, l'Espagnol, l'entraîneur de cette équipe. Regardez, il est passé, il a effacé l'Omalissa, il rentre dans la surface de réparation, l'appétit ne passe pas ses mains, Galoudi, Mohamed n'est pas arrivé à temps, c'était l'avertissement pour la défense condolèse. Et je crois qu'il a compris que l'Omalissa est un gaucher pur, et alors il a voulu l'atteindre en utilisant plutôt le pied droit, et là, l'Omalissa a perdu l'équilibre. Le match est loin de se terminer, Fouassa, il faut mouiller le maillot, attention les Libyens, il faut en preuve de beaucoup de courage, ils construisent bien pour le moment avec Mouhata Sem, Mouhata Sem, qu'est-ce qu'il va faire ? Il garde, il va ouvrir sur, attention, Moutaka, alors récupéré par les dangereux, Abdou Salam, Abdou Salam, Aminde, ils sont très courageux les Libyens, ils prennent les risques devant la surface de réparation. Oui, justement, parce qu'ils sont à la recherche d'un coup de pied de réparation, alors ils vont tout tenter jusque dans le rectangle congolais. Le Mali, ça est prévenu qu'il a un attaquant extrêmement rapide et il faut qu'il fasse très, très attention. Raboulot, les Libyens sont en train d'évoluer avec 5 milliers du terrain et vous avez vu depuis que les Léopards ont marqué, les Léopards ont perdu le caractère offensif et les Libyens sont en train de les contraindre dans leur rectangle fatal et donc ils doivent chercher à s'en sortir. voilà, c'est pour ça que Flora Ibenguet d'abord c'est Rémi Debout pour secouer un peu son équipe qui mène quand même. Si vous venez d'arriver dans votre salon, la RDC mène par 1 à 0, but marqué à la septième minute par Dieu merci Bocani sur un caviar en tout cas des beaux laciers. L'Omalissa, L'Omalissa qui va ouvrir, belle ouverture, aïe, 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 dommage. Et ces ballons vont sortir, voilà, ces ballons sont sortis alors que là les Libyens, vous pouvez les reconnaître, ils sont en blanc, aucun problème et que les Congolais sont en tenue rouge et bleue, les couleurs traditionnelles. On a reconnu L'Omalissa également, ces jeunes latérales-là, gauche de l'ESV Club, titulaire également dans cette équipe. Bocani, là il a bien joué, Bocassier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est toussé le Bocani, il peut passer, il est passé face à... Mais non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, il a consulvé son ballon. Bocassier, il est fidèle à son jeu, Bocassier, il peut engager comme ça plusieurs, mais peut-être qu'il en donnera un qui va faire du bien. Donc, c'est son naturel. On lui fait confiance. Il y a encore 25 minutes à jouer dans cette première mi-temps, ici, au stade de Martyr. Eh oui, Ben Bakirat, bien joué, Tisséran, pour écarter les dangers. Ballon récupéré par les Congolais. Attention, ça s'est bien joué. Merikani, il a dévié pour Bocani. Bocani qui va garder le ballon et a faute lui. Il a été pris en sandwich par deux Libyens. Il a même reçu un coup parce que lui, il voulait dégager alors que le Libyens aussi a utilisé son pied pour le stopper. El Gadi, qui a perdu carton, mais l'arbitre malien est obligé d'appeler, de faire venir les soigneurs, alors qu'on remarque bien Mbottaka, qui reçoit quelques directives de la part de son entraîneur Flora Ibenge, alors qu'au ralentur, on le voit cette action. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'El Gadi est monté sur Bocani. En fait, il était pris en sandwich entre deux joueurs libyens. Deux libyens, Oui, derrière comme devant, il était ceinturé. Eh oui, les Léopards en profitent. Voilà, je crois qu'ils doivent être en train de parler aussi de l'aile droite qui n'est pas suffisamment utilisée. Voilà les gestes d'Igniel en défense. C'est tellement qu'ils leur disent attention, les numéros 11, Amdou Elouni est très très dangereux, il faut les surveiller. Et il me semble aussi que Bocani s'est fait tenser parce qu'il est sorti du jeu en fait. C'est vrai qu'il vire en force de temps en temps le milieu du terrain, mais en fait, l'aile droite a été momentanément bloquée. Eh oui, il faut saluer Clémenté. C'est un espagnol, l'Espagne c'est quand même un grand pays de football. Et Xavier Clémenté a fait très très longtemps, c'est depuis longtemps qu'il est il est âgé de 66 ans, mais il est là depuis de nombreuses années, mais avec des objectifs pour amener la Libye le plus loin possible. Mais oui, pour tous les entraîneurs, surtout ceux qui viennent d'Europe, quand ils viennent, dès que ça close à partir du premier match, la carrière est mise en jeu. Surtout qu'il a gagné les chans avec cette équipe, donc on lui fait confiance. Mais aujourd'hui, c'est une autre équipe congolaise avec une nouvelle mentalité qui va chercher à casser ses syndromes. Libyen, on aperçoit notre bildoseur Bolasier, je lui fais confiance. Je pense qu'il va exploser d'ici la fin du match. Je crois ça. Oui, il n'est pas content jusque-là. Je le trouve assez timoré parce que toutes les tentatives, à part la radieuse passe qu'il a faite à Mbokani et qu'Mbokani a exploité pour marquer le but de Léopard, beaucoup de tentatives ne se sont pas transformées en bien. Et je crois qu'il n'apprécie pas beaucoup lui-même. de ce manque de réussite. La rentrée de touche, pas de problème. Les ballons bien protégés par El Gadi et c'est donc au bénéfice de l'équipe de la République démocratique de la Libye avec les gardiens Khalel. C'est vrai, Khalel qui a été surpris par la frappe croisée de Dieu merci Mbokani. Mbokani qui a les réflexes d'un... On dit d'ailleurs de lui que c'est un attaquant complet avec sa taille et avec sa précision aussi. Et il est beau passeur aussi. Ah oui, tout à fait. C'est l'avantage qu'il a. Attention le malice à fois, ça c'est parti pour la RDC. Bien joué à la limite du hors-jeu. Mbokani à la limite du hors-jeu. Ah oui, c'est bien. Ah oui, il a vu le joueur avancer. Il a vu le gardien avancer. Il a tenté de les battre, mais malheureusement. Mais ce n'était pas suffisamment excentré pour que ça quitte la trajectoire du gardien. Et le gardien a été effectivement malin. Il faut le féliciter. et il a réussi quand même à stopper le ballon. Mais sinon, du côté de Mbokani, c'était déjà une espèce de ballon classé. Oui, c'est à la limite du hors-jeu. Il a bien joué Mbokani. C'est un... C'est un renard des surfaces. Et c'est plutôt son passeur qu'il faut féliciter parce qu'il a évité celui qui était le plus proche bolacier pour choisir celui qui était utilement placé et c'était Mbokani dans ce cas. Voilà les Congolais avec Zakuani. Issama bien joué, bien combiné. Issama qui va partir et il est tout seul. Ah, le ballon manqué est récupéré à côté. Ah oui, corner. Mais c'est un corner. Mais je crois que c'était bien repris par Magoma mais c'est mal même passé à côté. Au moins, un corner pour la République démocratique du Congo et c'est toujours, je crois, bon là c'est qu'il va s'échanger de jouer ce corner. Il s'en charge parce que bon, il a d'abord un tir qu'il porte loin et il faut être capable de rallier les coéquipiers lorsqu'on envoie son tir. Attention les corners, il y a 5 libyens dans la souffle de réparation. Le bavé est parti. Il n'y a pas contrôle de la main. Peut-être involontaire, l'arbitre ne siffle pas. Les Congolais vont jouer chez eux. L'Omalissa, il faut remettre le ballon. L'arbitre estime qui avait une faute et il y avait une position de hors-jeu et il accorde donc Rufra à la Libye qu'il faut revenir à la faute. On revient à la faute et c'est les gardiens. C'est un match attention, on sent qu'il y a de l'attention de part et d'autre. Mais oui, c'est l'enjeu du match. Et puis c'est l'entame. La coupe vient en train de commencer et donc lorsqu'on prend déjà au premier match un coup de froid ça gâche toute la fête en fait. Alors il faut déjà partir à point dès le départ. Oh Chancel, le pauvre. Chancel qui a perdu ce ballon. Le ballon récupéré par les Libyens. Attention. Au milieu du carat. Et les Libyens aussi ont lâché le ballon. A leur tour ils ont gardé le ballon. Le ballon est parti. Botaka qu'est-ce qu'il va faire ? Il revient. Les Congolais vont combiner. changement de cas. C'est bien. Botacier il a trop poussé son ballon. S'il continue comme ça il n'a pas beaucoup de chance de terminer le match. Là j'ai l'impression qu'il est en train de vraiment gaspiller sa cote de confiance. Il risque de se faire remplacer par Bourbele certainement. Probablement. Et là il y a faute. donc sur M'Erikani qu'on ne voit pas beaucoup aussi à Bollingui. M'Erikani c'est par rapport aussi au poste qu'il a l'habitude d'occuper c'est souvent un neuf. Il a porté le douce mais il a toujours le réflexe du neuf. M'Erikani on a placé au neuf parfois des réflexes aussi d'avant-centre de soutien. Par moment les deux ils jouent pratiquement en parallèle et non en ligne. La concurrence est très forte à ce poste d'avant-centre parce que sur le banc il y a un certain Bakambou c'est M'Erikani qui attend. Et il y a Moubele également. Voilà c'est parti non renvoyé par la défense libyenne. Loma Lissa qui revient sur Zakouani Zakouani pour Issam Ampeko Issam Ampeko aïe aïe les ballons n'est pas passé et ce sont les libyens ils se positionnent bien avec Hamdou Hamdou pour Nasser Nasser Dahl qui est responsable Tisséran Tisséran était là il a renvoyé ses ballons en touche Tisséran qui se confirme au fil du match En tout cas c'est son deuxième match où il est titulaire et jusque là il ne fait que glaner de points parce que c'est quelqu'un qui essaye de ne pas trop s'amuser en défense et il fait juste ce qu'il fait et juste c'est ce qu'il faut je vous l'ai dit Nasser Dala qui garde qui a soulevé attention bien joué oh oui il est postaud formidable Tisséran oh la la aïe 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 Tisséran fois ça il me laisse une très très bonne impression ses jeunes défenseurs congolais qui jouent à Ingolstadt Marcel Tisséran Tisséran ah oui très jeune footballeur dans un championnat de la Bundesliga c'est quand même un championnat difficile mais oui il joue dans une équipe qui n'est pas en tout cas dans les rôles de tête mais c'est une équipe de première division et la première division allemande ce n'est pas un rien en Europe ouais Tisséran qui a été quand même formé en France à l'AS Monaco où il a joué près de cette match Mbokani ah oui belle ouverture bien joué sur Botaka Jordan qu'est-ce qu'il va faire il est passé Botaka il va salter aïe 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 belle frappe il y a un pied en avant l'Omalissa ballon récupéré par les Congolais il n'y a pas hors jeu il y a déviation hors jeu le bulldozer a tenté de fusiller mais il y a une position des hors jeu 30 minutes de jeu Botaka qui revient on sent la détermination sur le visage de ce bulldozer et maintenant vous voyez il a un peu chassé la tristesse qu'il avait sur le visage ça paraît épanoui je crois que ça le remet en confiance surtout si les coéquipiers le comprennent bien et que si tout ce qu'il veut faire voilà il a encore beaucoup de temps mais il a la totale confiance de Flora Ibenge il reste 15 minutes à jouer mais les Congolais sont contents parce que l'équipe nationale est en train de mener par 1 à 0 mais le match est loin d'être terminé attention bien joué l'Omalissa il a joué intelligemment il va peut-être laisser passer le ballon non il a ouvert sur Jordan Botaka qu'est-ce qu'il va faire il cherche voilà le ballon perdu fois ça c'est dangereux ah oui heureusement il n'a pas eu des tacles dangereux mais le ballon est toujours pour Libyen attention Moata Sem qui revient sur Abdoul Salam Abdoul Salam qui va revenir et reste bon l'Islam Mpeko le ballon n'est pas sorti il est finalement sorti pour les Libyens mais ça flotte un tout petit peu quand même côté FDC 60 mais oui Botaka qui qui a aussi un côté je dirais faux dans son jeu c'est qu'autant il peut conduire les autres vers des belles actions autant aussi la dribble de trop et ça a failli coûter cher à l'équipe parce que n'oubliez pas que les Libyens ils sont 4 ou 5 à récupérer le ballon au milieu du terrain et ils jouent avec un seul attaquant et aussitôt après ils vont gonfler les rangs de l'attaque bien joué Isam Mpeko qui va récupérer ce ballon mauvaise passe aïe 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 Botaka qui quand même sort ses ballons mais il a du souffle ce garçon pour Mulea il est partout Botaka c'est ce qui donne pour lui en tout cas un avantage sur ses coéquipiers et je crois que l'entraîneur a joué un peu sur sa résistance physique et là c'est Matampi Bemba qui revient bien joué il faut se libérer du ballon Magoma Magoma qui va garder le ballon il faut construire attention Bolasier il faut libérer Bolasier il a libéré il n'y a pas hors-jeu aïe 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 l'homme a dit ça c'est pas vrai signaler la potion de hors-jeu mais les Congolais ont très très bien combiné ah mais malheureusement il y a eu cette position litigeuse et Flora Ibeguet je crois il ne doit pas être content de se supporter au moment où Clavier Clemente l'entraîneur espagnol est en train d'expliquer la position de ses défenseurs Ibeguet qui est allé consulter son pronom pour voir combien de temps il restait à jouer parce qu'il pense que son équipe pouvait bien alourdir le score il est faux parce qu'on ne sait jamais 1-0 c'est jamais sécurisant on s'est déjà fait surprendre une fois ici en 2007 lorsque la RDC voulait aller jouer la phase finale de la Cannes de 2008 la RDC a commencé à marquer par un pénalty qui a été transformé par Lualoa mais aussitôt après vers la fin du match et la Libye a créé la surprise en égalisant et la RDC avait manqué en tout cas la phase finale de 2008 à Accra voilà elle n'était pas là non seulement en 2008 en 2010 également en Angola la RDC n'était pas là en 2012 et également en Guinée Equatoriale et au Gabon mais revenu en 2015 avec une troisième place attention sur ce ballon arrêté pour Nasser Dalla Nasser Dalla qui va prendre l'élan et qui va envoyer dans la surface impeccable et ma tant pis ma tant pis vous me l'avez formidable formidable matin pis pour prononcer comme ça se prononce là d'où viennent ses parents voilà 1m80 ce garçon il a encore de l'avenir 27 ans il a joué dans Veclub il a joué dans Tepe Mazembe il a joué dans Motema Pembe il est à l'Angola dans Kabushkop il est revenu dans le DSMP un véritable globetrotter et le DSMP n'a pas voulu le garder à la suite d'une boute qu'il avait commise lors d'un match contre Veclub ils ont estimé que c'était un résultat négocié et qu'il m'a tant pis c'était pas bien comporté et voilà ils n'ont pas voulu le retenir dans l'effectif qu'ils jouent le championnat national de Daring ouais ouais ça ne perd à rien sa valeur de bon gardien il va trouver certainement un club ça sera annoncé dans les prochains jours en attendant il garde sa place de titulaire au sein de la nationale attention Montensem à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps renvoyée par la RDC mais belle frappe oh fois ça quelle frappe à distance quand même et ma tant pis a rien frôlé ce ballon d'ailleurs les Libyens sont allés protester auprès de l'arbitre mais l'arbitre ne semble pas avoir vu la main et voilà on a mis ça au coup de coin le pied de but c'est un mille Srat il a tenté frappe à distance mais ça va même passer au-dessus il reste 9 minutes à notre chrono pour le moment les Libyens sont sur les ballons fois ça les convolets vont récupérer on va voir cette action attention belle ouverture Botaka Bonassier il est passé il va obtenir un bon coup franc en tout cas c'est un coup franc bien placé dans tous les cas à l'entrée de la surface de réparation si c'est bien exploité ça peut donner de bons résultats oui voilà on voit Botaka j'espère qu'il ne va pas soulever ce ballon qu'il va renvoyer dans la surface de réparation et qu'il ne va pas penser à canonner comme il a coutume de le faire on va voir mais c'est une très très belle occasion à 8 minutes dès la fin de la première mi-temps les gardiens Libyens Kallel place son mur il y a 5 Congolais dans la surface de réparation c'est le coin fœtus de Meshak qui n'est pas sélectionné mais qui nous a gratifié des deux buts extraordinaires dans la même position ça c'est bien joué c'était bien exécuté dans tous les cas et effectivement il a fait comme son coéquipier Meshak qui retrouvera certainement l'équipe nationale si ça commence à fonctionner là où il est allé tenter de jouer professionnel maintenant il est en Belgique il revient toujours Bolasier sur les corners Zakouani à côté du gardien Libyen il est un peu bousquidé Mbokani et là le ballon est parti aïe 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 il n'a pas pu redresser ce ballon qui est sorti et oui c'est une occasion manquée pour la RDC oui il a tenté de le renvoyer en tout cas dans le périmètre des bois gardés par le numéro 1 Libyen malheureusement c'est allé un peu au delà et même Mbokani qui a voulu redresser le tir pour amener le ballon dans le champ n'a pas réussi attention la RDC ça joue en 4-2-4 c'est-à-dire 2 milliers du terrain côté congolais que par contre la Libye joue avec 5 médiateurs mais oui c'est-à-dire que la RDC veut garder ses capacités offensives et joue aussi sur des ailiers qui de temps en temps doivent se replier ce qui explique que très souvent les Libyens sont sur les ballons au milieu du terrain ils sont plus nombreux qu'ils ont positionné 4 à 5 joueurs ils ont lâché un seul avant-centre qui de temps en temps s'est fait oublié par les récupérateurs mais la RDC veut garder en tout cas ses positions offensives mais je crois que la mi-temps sonner nous allons voir un changement dans l'équipe de la RDC pour le moment en tout cas il reste 6 minutes à jouer est-ce que Flora va prendre les risques de remplacer un joueur on va voir mais en attendant en attendant c'est Bolassier qui va jouer ses couffrons cette balle arrêtée le ballon est parti ça c'est un cadeau fait aux gardiens libyens mais en fait il a voulu déstabiliser tout le monde les gardiens libyens et la défense libyenne mais c'était plus rapproché du gardien attention les libyens face à ça ils jouent bien El Misrat les ballons récupérés par Abdoul Salam ils sont partis oh ouais ils combinent bien attention El Misrat lui il frappe à distance le numéro 16 mais oui El Misrat il est très dangereux c'est lui qui est en fait le fusilier heureusement que dans son rôle habituel pour le moment il sera assu faire le pont pour le moment les libyens construisent bien le ballon n'est pas sorti ah oui et maintenant ce sont les Congolais je crois c'est Magoma qui a mis ce ballon en touche il y a eu un pressing terrible de la part des libyens et oui les libyens qui ont voulu exploiter les milieux du terrain en attendant que l'autre vienne fusiller le numéro 16 la rentrée de touche celui qui reprend le milieu du terrain et qui essaie de tirer au loin et de loin le ballon a été arrêté un tout petit peu je ne sais pas il y a un Congolais qui est là c'est Botaka c'est Botaka il a beaucoup donné oui alors qu'un Bokani va se rafraîchir sur Aibengue un peu anxiè un peu on dirait dans tous les cas il me semble que l'attaque corollais ne manque pas des remplaçants valables et voilà c'est Moubele d'ailleurs qui va par la relève on ne sait pas va-t-il sortir Jordan Botaka on ne sait pas on verra mais reste 4 minutes bravo à tous ces jeunes gens les animateurs de l'équipe nationale toujours présents alors que Matampi place place le joueur le défenseur Moubele reçoit les consignes de son entraîneur ah oui c'est dommage face à Jordan je crois est blessé oui Jordan qui ne fait pas encore jusque là de matchs entiers et qui doit être en train parce qu'il est à l'ité il est en train de se plaindre je crois qu'il a il a eu mal pourtant on venait de le voir sur la ligne de l'autre côté voler au secours de Tisséran qui avait renvoyé un ballon on va voir les Congolais vont écarter les dangers au milieu du terrain Malon récupéré par Mbokani qui réplie c'est ça la force de Mbokani voilà il n'y a pas Roger Moubele qui va toucher son premier Malon Fassat crochet oh là là ah oui mais je crois que Moubele a joué intelligemment il s'était retrouvé dans une position d'un angle fermé il n'a pas voulu frapper il a fait une passe à Mbokani qui arrivait et il a placé au-dessus à 3 minutes de la fin il a refusé du gaspillage et alors il a utilement remis Mbokani mais Mbokani il me semble était déjà en perte de vitesse Mbokani remettant Mbokani qui lui en courant est tombé directement sous le ballon et alors en voulant fusiller il a envoyé au-dessus de la transversale on revoit cette action hors jeu Mbokani est parti il faut que Flora Ibenge corrige un peu le déplacement de ses attaquants qui sont un tout petit peu pressés il faut qu'ils se contrôlent quand même bon c'est Mbokani en fait qui est toujours un pied en avance par rapport aux Libyens je crois qu'il ne s'y veille pas trop et les Libyens sont en train de vouloir faire jouer la défense en ligne là c'est l'arbitre du match le Malien qui va revenir et qui dirige bien cette partie mais ce Keïtama Madou Mali qui est un grand pays de football avec un certain Salif Keïta qui a fait la pluie alors qu'on le voit Botaka Jordan entouré par les sécuristes congolais il boitille un peu c'est embêtant Botaka qui joue en Angleterre dans l'équipe de Charlton et c'est Ron qui va vite rééquiper c'était le joueur le plus en vue dans tous les cas depuis qu'il est arrivé il a en tout cas augmenté sa cote de confiance dans le cœur de fin de l'équipe nationale attention Lomadissa il est passé Lomadissa qu'est-ce qu'il va faire il va garder le ballon les ballons il va faire partie 4 un peu Lomadissa à l'entrée de la surface de réparation il n'a pas pu y arriver il ne se fera pas il est en pique En ligne 2, bien joué, carton, ah oui, certainement le premier carton du match, indiscutablement c'est vrai, l'arbitre est bien placé, il n'y a pas de problème, El Gadi va prendre le premier carton du match à la 45ème minute de jeu, c'est vrai on revoit cette action ralentie, alors que Moubele va récupérer, qu'est-ce qu'il va faire, il va crocheter, voilà il y a une faute, indiscutablement, il a voulu récupérer le ballon du pied gauche, éventuellement pour frapper, alors on va voir, peut-être que les Léopards vont renvoyer les Libyens avec un deuxième but peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est à la limite du temps réglementaire, on va voir, c'est Magoma qui va se charger, Jacques Magoma, qui va se charger de jouer ses coups francs, bien placé, attention, Bocanier est parti, non, Bocanier, aïe aïe aïe, il est bargeux, oh, Eh oui, très très bien frappé, pas Bemba Chancel, mais ses ballons échouent, entre le bien pué du gardien Libyens Kallel, on voit Bemba, un peu réservé aujourd'hui, mais il a une forme terrible, oui, il a un tir parfois qui fait très mal, Attention, ce n'est pas fini, Fassé ! Voilà le Congolais, Merikani, Merikani, Bollinghi, qui était à l'embiscade, et qui a frappé Fimbo, 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 voilà Shikatsu, à ce qu'on disait, s'il pouvait renvoyer les Libyens avec deux buts, le gardien Kallel n'en revient pas, Bollinghi qui est resté un peu effacé, tout au long de la première mi-temps, ça, il se réveille, on revoit cette action, voilà, là il rentre, c'est Magoma, Magoma qui rentre, qui revient, et Merikani qui a vu la position du gardien Libyens, il place donc RDC 2, Liby 0. Et c'est bon, avant d'aller au Citron, avec deux buts, il faut considérer que c'est déjà quelque chose de très bien pour une équipe qui est dans l'entame. Ouais, ah ouais, deuxième but des Congolais à la 45e minute de jeu, et l'arbitre Kei Itamabadou arrête la partie fois ça sur une très très belle note, République démocratique du Congo Tour, premier but par Mokani à la 7e minute, deuxième but par Bollinghi Merikani à la 45e minute plus 1, voilà, 2 pour la RDC, un très très beau score. Et Bollinghi vient en fait de confirmer ce que nous disions, c'est un joueur qui peut donner l'impression de chômer durant tout le match, mais il a le sens strict du but comme j'ai dit, et voilà pour une fois qu'il a eu, sous sa trajectoire, le meilleur ballon, il a évité tout le monde et s'est allé directement dans les filets. Merci Laurent Galampéoua, nous saluons également la présence de Jimmy Kabongo, notre consultant sur le plateau. Vous avez le micro à vos studios. Merci Claude-François Kaboulomorakaboulou, 45 minutes, 2 buts, et là ça marche très fort pour les Léopards de la RDC face au Chevalier de la Méditerranée, l'équipe libyenne qui a toujours posé des problèmes à la RDC, mais en tout cas aujourd'hui ça marche bien avec Mbokani qui a ouvert la marque à la 7ème minute, et puis Bollinghi qui ajoute un deuxième but à la 45ème minute, Dr Jimmy, je vous ai posé la question au début ici, Fimbo, Fimbo, Chicote, c'est ce qui est en train d'arriver. Non, c'est fantastique, c'est un très bon résultat pour nous, on mène 2 buts à 0, je dois dire que j'étais assez sceptique sur la composition de l'équipe lorsque l'on nous a annoncé qu'on se jouait en 4-4-2 avec en même temps Bollinghi qui est un avant-centre, et Bokani qui est un avant-centre, mais je crois que Florent Ibenga a eu raison, puisque c'est les deux qui ont marqué, chacun a marqué un but, donc c'est de bon augure, j'espère que nous allons continuer dans cet aspect-là, ce que j'ai retenu de positif, c'est que tous les garçons sont concentrés, ils sont déterminés, ils sont vraiment motivés pour arriver à gagner ce match, et pour le moment en tout cas, on est bien parti pour l'emporter. On est bien parti, les médecins aiment bien le sport, avec Dr Likyo Longuefa-Jean-Luc, lui a parlé de 2-1, c'est vrai que là on est encore à 2-0, alors Carole, je vous ai vu en train de sauter dans ce studio, tout ce qui a manqué c'était la caméra. Oui bien sûr, vous savez, quand on a vu, déjà comme le docteur l'a dit, on a annoncé 4-2-4, et pourtant de l'autre côté, ils avaient aligné 5 médiateurs, on s'est dit mais comment ça va se passer, et on était vraiment, on avait peur, du moment qu'on avait Mbokani et Bollinghi, les deux gardes de même profil, on sait que c'était dès la surcharge, pourquoi il y avait ça, et on avait très peur, on ne pensait pas qu'on allait avoir des bons résultats, ça semblait lourd, mais voilà, les deux ont marqué, c'est vraiment de la joie, et je pense particulièrement à mon directeur Albert Mbouillot, qui lui aime bien les Léopards, et je sais que pendant ce temps ici, il est très content dans son fauteuil. Ben, l'évangéliste Jean Ouskar Kizamine est aussi content, il venait de nous appeler de Paris, avec ce 2-0 de Léopards, et là c'est une belle entrée au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, Arnaud Kand également chez Parazoury, en tout cas avec tous les amis qui sont en train de suivre, mais tout de suite, nous allons prendre la publicité au niveau de la régie. Tantine, mesdames, venez-vous à moi s'il vous plaît, on fait la tête à ma maman, et vous, on fait la tête à ma maman. La mission, s'il vous plaît. Ça va ? Je dois faire ça, écoute, c'est un peu de toi. Allô, par sec ? Allô ? Eh, dis-moi, mes camions sont arrivés ? Ok, super. Bon, t'es qui ? Je n'ai pas besoin d'argent maintenant. Bon, ça va, envoie-moi 100 dollars. Ah, venez-moi. Je n'ai pas besoin de 20 dollars à carte, il faudra les comptes dès mon retour. Bon, t'es un bon, c'est quoi ? Ah, je viens d'avoir un bon, ça peut être un bon. Facilitons-nous la vie avec M-Pesa. Envoyez et recevez de l'argent à partir de votre téléphone. Rapide, sécurisé, facile. Sous-titrage ST' 501 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 La population, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, le pays tout entier dans la même direction, on doit être en Russie 2018. C'est le drapeau de la RDC qui est en train de flotter par rapport à ce match de la Coupe du Monde, RDC et Libye. Et puis dans deux ou trois semaines, exactement le 28 octobre, ça sera le tour de Mazembé pour la finale à l'aise de la Coupe de la Confédération en Algérie contre Mouloudia Olympique Béjaya. Et voilà autant de rendez-vous par rapport à la RDC pour le football qui est en train d'apporter des résultats. Carole, la deuxième mi-temps, ça vous inspire ? Bon, 2-0 c'est déjà un avantage que nous avons. Mais par contre, ce que nous devons faire, c'est de faire très attention face à cette équipe de la Libye qui joue très tactique. Nous les avons vus en contre-attaque comment ils viennent. Ça veut dire qu'au niveau de la défense, Tisseron avec Lomalissa et Zagwani devront faire très très attention parce qu'ils n'ont pas encore baissé les bras. Je pense que le match n'est pas encore terminé. Le match n'est pas encore terminé. Gabon au Maroc, nous avons dit tout à l'heure, le score c'est des 0. Bipactou nous signale Jean-Claude Kankou qui est aussi de la RTNC ici au niveau de la radio. C'est vous dire que ces éliminatoires sont en train de faire bouger tout le monde. Ça fait bouger également Parazouria à Kassavouba. Alors là, je vois les joueurs en train de revenir sur la pelouse du stade de Martyr. Le temps pour nous de rentrer au stade où nous allons retrouver Claude François à Kaboulou-Morakaboulou et face à Tomissa pour les 45 dernières minutes. À vous, Claude. Laurent Galampéoua, effectivement, c'est la deuxième mi-temps ici au stade de Martyr. Les joueurs sont en train de rentrer. Fois ça, une petite lecture quand même de la première mi-temps. On a vu une équipe de Léopard, c'est vrai, qui avait commencé en trombe après et l'a baissé des rythmes. Et puis vers la fin, elle est revenue et retourne au vestiaire avec deux buts comme une avance. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par une belle entame et puis ils ont fini par une belle conclusion. C'est-à-dire avant d'aller au vestiaire, l'équipe nationale de Léopard a voulu se concentrer. À un certain moment sur la défense et les milieux du terrain, simplement parce que l'équipe libyenne avait commencé en fait à parier beaucoup devant le rectangle fatal de la RDC. Et comme c'est une équipe qui a voulu travailler avec 4 ou 5 joueurs au milieu du terrain, ça commençait un petit peu à gêner le caractère offensif des Léopard. Et je crois aussi que c'était lié au fait que certains joueurs, notamment en jouant dans le zèle, étaient obligés de se replier pour prêter main-forte au milieu du terrain. C'est ainsi que Botaka, par exemple, que l'on sait est suffisamment offensif, a essayé plutôt de gêler son jeu avant qu'il ne soit touché, puisqu'il a été remplacé vers la fin de ce premier mi-temps par Mouvelet. Et Mouvelet qui certainement a donné vers la fin alors du fil arrêteur de la défense libyenne. C'est en ce moment que les Léopards ont retrouvé en fait les marques. Donc les Léopards ont une avance des deux buts, je pense que c'est très très important dans un match de la Coupe du Monde. On voit les trios arbitres à leur revenu. Je vous rappelle que l'Afrique a 5 places. La RDC en vit l'une des 5 places. Je rappelle qu'il y a le Cameroun qui bat les records avec 7 participations. Il y a le Nigeria, 5 participations. Ensuite, il y a le Maroc, 4 participations. L'Algérie, 4 participations. La Tunisie également, l'adversaire des Léopards, 4 participations. Mais il y a l'Egypte, 2 participations. La République, la Côte d'Ivoire, attention, 3 participations. Les Ghanas, mais il y a la RDC avec une participation. L'Angola également, le Sénégal. Mais la RDC tient à revenir une fois pour toutes. Je crois que cette année, la RDC est armée et elle a la possibilité d'aller en Russie. Il me semble que l'équipe qui est alignée présentement, c'est une équipe qui est finie pour confiance. Mais qui doit continuer à travailler pour éviter certaines erreurs qui sont constatées ça et là. C'est une équipe qui compte sur un potentiel intéressant, prisé essentiellement dans les équipes européennes. Et évidemment, avec quelques battants locaux. Mais c'est une équipe qui commence à gagner en solidarité. Dans quelques instants, la reprise, on attend peut-être un changement, peut-être côté libyen. Mais l'arbitre malien Keïta, lui, attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il consulte ses assistants. Il est pressé et il va certainement donner les coups d'envoi. Voilà, il ne comprend pas pourquoi. S'il y a un changement, c'est un changement, je crois, côté libyen. Là, j'aperçois le numéro 20, peut-être Fouad. Fouad va faire quoi ? Ils auraient dû faire ça depuis longtemps parce qu'il y avait des commissaires. Voilà, il y a un changement. Peut-être deux changements. Cela veut dire que Clemente, il est là, vous le reconnaissez en jeans. Cet entraîneur espagnol. C'est pour vous dire que le match n'est pas fini pour lui. Il sait qu'il est en Coupe du Monde. Il joue également les goals à VH. Ça va jouer à un moment donné, s'il y a des égalités. Et il va certainement se battre pour avoir un petit point. Mais c'est quand même difficile ce soir ici, au stade de Kinshasa. Oui, c'est un match de foot. Tant qu'il n'est pas fini et tant que le dernier coup de sifflet de l'arbitre n'a pas rétenti, il faut être sous ses gardes parce que ce n'est pas parce qu'à la mi-temps, ça affiche 2-0 que forcément ça va être ainsi. Dans les deux camps, je crois qu'ils sont allés étudier chacun en ce qui le concerne l'adversaire pour essayer de renverser la vapeur. Et c'est une deuxième mi-temps qui va commencer sur un signe, je crois, de la relance pour la Libye, mais peut-être de la confirmation pour les Léopards. Voilà donc, il y a le numéro 20 qui est rentré. Alors que le numéro 7 aussi, il attend un changement. Le numéro 7, Libye. Soula, Soula va peut-être rentrer aussi. Soula, il est là, vous le voyez, le numéro 7, il va prendre la place des Kinshasa. C'est quand même en Coupe du Monde, ces changements auraient pu se faire juste en début de la deuxième mi-temps. Maintenant, ça bousille les temps pour rien ici au stade. Ah oui, c'est le numéro 10. Alors le numéro, ça ne s'est même pas bien vu. On n'a pas bien vu. Mais c'est le numéro 7 qui est rentré. Voilà, vous le voyez. Sala qui rentre. Et donc c'est parti pour ce deuxième mi-temps. Ici au stade de martyr pour ce deuxième mi-temps. entre la RDC et la Libye face à 2-0 pour les Congolais chez eux, sur leur terrain et devant leur public. Oui, ça doit être vraiment un moment en chanteur jusque-là pour la plupart des Congolais que l'on retrouve aussi bien dans ce stade, dans toute la ville de Kinshasa, à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, dans plusieurs salons. Et en Europe, ça doit être un moment magique, en tout cas. Et voilà, un gaspillage de Moubele. Il aurait pu... Peut-être qu'il était déjà sifflé. On n'a pas beaucoup vu. Parce qu'il est allé, en fait, jeter ce ballon n'importe comment. Oui, voilà, je crois qu'il était découragé. Et voilà, donc... Là, pour le moment... Alors là, c'est un coufran pour la Libye. Les coufrants accordés, les Libyens vont revenir dans leur camp. Ils vont essayer de passer, mais c'est difficile, hein. Il y a Issam Ampeko qui a mis ses ballons en touche. La rentrée de touche. Attention, il est tout seul. Il est à l'entrée de la 6 phases de réparation. Abdul Salam. Ah, il obtient, je pense, un... Corner. Et c'est le numéro 9, donc vous le voyez là. Le numéro 9 Libyen. Qui venait de rentrer. Mohamed Ganoudi. Il a obtenu ses corners. Heureusement que la défense de la RDC va dégager, pas pour longtemps, côté congolais. Je crois que Florent a reconduit les mêmes en attention. Les ballons sont partis. Bonnecy, qu'est-ce qu'il va faire ? Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'était très, très, très bien amorcé sur la gauche. Botaka avec sa vitesse. Il est parti, il n'a pas voulu crocheter. Bonnecy, il est parti, mais malheureusement, il n'a pas mis le ballon. Bien vu au départ par Mbokani, qui lui a filé le ballon. Alors là, il a utilisé le maximum de sa vitesse pour aller, malheureusement, échouer devant le but. Et ce ballon est passé à côté. Toujours les congolais. Magoma, Magoma qui fait un grand travail. Ballon revenu, mauvais espace. Ah oui, c'est pas vrai, Bollinghi. Il faut remettre Tisséran. Tisséran est tout seul, sans problème pour Matampi. Matampi pour Zakwani. Zakwani, qui va garder le ballon, il cherche. Et l'appel de balle. Il faut venir, il faut venir chercher le ballon. Là, il a centré, attention, en position de Orger, Bollassier. Belle déviation d'Mbokani. Pas de problème pour les gardiens libyens. Qui va récupérer ce ballon. Et ce ballon qui va vite revenir sur... Cette sortie de touche pour la RDC avec... Le jeune garçon. L'Omalissa, que vous connaissez bien. Qui consolide quand même sa place de titulaire, L'Omalissa, dans l'équipe de Flora Ibengue. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le latéral gauche... Le latéral gauche de qualité, pour le moment, dans cette équipe, celui. Il tient bien sa place. Voilà, donc c'est un garçon... Quelqu'un qui s'est beaucoup révélé durant le meilleur comportement de l'équipe congolaise, lors du S.A.N. qui s'est joué au Rwanda. Et depuis, il a conquis l'intelligence et la sympathie de son entraîneur. Ah oui, un garçon très effacé, très humble, très modeste, très discipliné et qui travaille énormément. Attention ! Ballon perdu, Magoma. Magoma également, on le voit partout, hein, Fassa. Magoma, qui fait un grand travail, absolument, il fait un grand travail, que moi j'apprécie personnellement. Ah oui, un enfant d'un grand footballeur, hein. Papa Edmond Magoma de Lubumbashi, lui-même Magoma d'Airena Lubumbashi. Attention sur cette descente libyenne, le Libyen au milieu du terrain, El Gadi, El Gadi qui va revenir. Mais on sent quand même qu'il y a un fond de jeu côté libyen, Fassa, parce qu'il combine bien par moments. Oui, il combine bien, mais enfin, ça s'arrête un peu à cette espèce de pentagone qu'ils sont en train de former. Et pour filer au but, il faut toujours attendre que le numéro 16 vienne faire le lift. Et je ne comprends pas très bien comment Clement a construit les jeunes de son équipe. Mais c'est un classique qui ne change pas, en fait. Oui, Fassa, on savait que la Libye aussi a beaucoup perdu après la révolution. Elle avait une très très bonne équipe, donc on peut dire aussi que c'est une équipe en reconstruction. Oui, bon, il faut compter, depuis que la Libye a gagné le Chan en 2013 en Afrique du Sud, la Libye s'est révélée en tout cas une équipe d'avenir. Mais il faut aussi voir quelques difficultés politiques qui ont engendré au pays une certaine instabilité dans la ténue des entraînements. À un moment donné, les équipes libyennes ont commencé à aller jouer le match en dehors du territoire national. Et pourtant, la Libye compte beaucoup sur le joueur d'Ali Tiyad, le joueur d'Al Ali et beaucoup de joueurs d'Asie et compagnie. Mais comme le pays a traversé ce moment difficile, ça momentanément bousculait aussi la structure de l'équipe. Mais la Libye continue de tenir malgré tout. Attention, contrôle de la main, oui. Ça peut être considéré d'ailleurs comme une touche volontaire, mais l'arbitre, le jouet, certainement qui prodigue des conseils à El Gandhi, en lui disant la prochaine fois, je vous donnerai un carton jaune, surtout que vous êtes capitaine de cette formation. Alors que là, ça se joue très très bien pour le moment. Je pense qu'il a sorti. Il a sorti les cartons en fois, ça y est. Mais il l'a bien obtenu. Il l'a recherché parce que, comme nous le disions au début, dans ce genre de compétition, il faut se montrer vraiment, vraiment discipliné. Parce que l'arbitre, il ne laisse passer aucune faute de ce genre. Et ça compte parce que quand on s'approche des grandes compétitions où les arbitres sont sélectionnés, chaque arbitre se contrôle également. C'est important dans la Coupe du Monde de gérer, pour le moment, bon comportement de joueurs congolais. Aucun carton. Tant mieux. Il y a encore 5 journées. Chaque équipe jouera 6 matchs. Les congolais vont repartir. Bemba, bien passé, il faut glisser. Oh, voilà, hors-jeu. Ah oui. Ah, c'était très très bien joué de la part de Bemba. Mais il a vu, Isama ne peut qu'en partir, il lui a fait la passe main. Isama était un peu son de hors-jeu, mais c'était une très très belle combinaison. Oui, Isama était, il avait une longueur d'avance sur la ligne défensive libyenne. Coup franc pour la Libye. Ah oui. Les Libyens sont dans leur camp, ils prennent tout leur temps. On a l'impression que parfois l'équipe de Flora Ibingué vous laisse endormir. Et à un moment donné, elle se réveille et elle éclate. Mais ça peut être aussi un système de jeu, figurez-vous. Parce qu'ils peuvent donner l'impression de ne plus chercher les buts et de vous laisser l'initiative. Et lorsque vous rêvez, ils vont à la contre-attaque. Attention, Americani, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut libérer le ballon, il faut libérer Menbarikani, il faut revenir. Ah oui, là il a gardé le ballon. Il faut ouvrir, bien joué, sur Bonacier ! Oh, Fouassa ! Quelle frappe ! Quel arrêt aussi ! Ah, c'est extraordinaire ! C'est une frappe à la Yaya Touré. À la Yaya Touré qui provoque un corner bien enveloppé. Et avec un Bonacier, les matchs ne sont pas finis. Et le gardien, momentanément, est prouvé. Et on revoit cette action ralentie. Bien enveloppé. Mais il ne reste pas que le gardien, Callal était bien placé, il était sur la trajectoire. Et puis le ballon est allé ricochet sur la ligne de but. Et c'est un corner, rapidement joué, Magoma. Ah, qui revient. Ça c'est bien, il faut revenir. Issam Mpeko. L'Omalissa, qui garde le ballon. Ah oui, il ouvre bien pour... Issam Mpeko. Ma tant pis. Assonez, bien ma tant pis. Ah, là, il a raté la relance. Mais heureusement que cette tête libyenne a mis ce ballon en touche. Magoma. Bonacier, il est seul, il est parti. Bonacier, il est passé Fossa. Attention Bonacier, il va s'entrer. Oh, Moubelet attendait cette frappe. Mais le ballon a été dévié par une tête libyenne. Bonacier pour les Libyens, d'ailleurs. Et Moubelet s'est retrouvé bredouille. Les jambes des Moubelet n'ont rien trouvé, que du vent. Le Léopard a intérêt à éviter de prendre un but pour avoir un classement tout à fait vierge. De tout, c'est bien. Voilà que Bamba, on le voit, qui revient. Il fait un grand travail, ces joueurs de Newcastle. Très, très grand travail, Bamba. Newcastle qui est en train de se battre pour revenir en division de 9 en Angleterre. Ah, ouais. Encore une troisième des fois, ça. Oh là là. Oh là là. C'est la ballonche. La ballonche de vie provoquée. Le Léopard, voilà, c'est le groupe. Madame Bi est très, très élevé. Eh ouais. Mbocani toujours au centre de toute action. Dieu merci Mbocani. Un très, très grand footballeur. On va revoir cette action qui est partie avec Margoma. Margoma est parti. Issam Anteco. Ah, il est en face, le deuxième. Il va revenir, il va revenir, Issamah. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il regarde, il soulève sa tête. Voilà, Pichnet. Mbocani avec sa taille. Oh, c'est le troisième. Trois pour la RDC. Mais, 0 pour la Libye. À mon avis, fois ça, les carottes sont complètement cuites. Attendons voir le dernier coup. Attendons entendre le dernier coup de soufflet. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbocani a intelligemment joué de tête. Et le gardien n'a pas été capable, en tout cas, de toucher le couillir qui est passé devant lui. Parce que, en se détendant de tout son lot, il n'a pas réussi à renvoyer le couillir. Voilà, donc, troisième but de Léopard. Marqué par Mbocani. À la 58e minute de jeu. Et il n'y aura plus de pression, en tout cas, sur le Léopard, pour le moment. Mais il faut toujours, il faut toujours se battre pour garder ses filets vierges, dans tous les cas. Parce que, même le gore à Vérage va commencer à compter. Ce n'est pas le moment de prendre un but. Bien joué, le Jean-Lomadissa. C'est extraordinaire. Bonassier, qui n'a pas encore dit son dernier mot. C'est un ballon libyen. Voilà, l'arbitre a bien vu. L'arbitre a bien vu. L'arbitre a bien vu, donc, il donne les ballons aux libyens. Et les ballons vont repartir. Les libyens ne se découragent pas. Ils vont tenter de soulever. Il a un peu son de hors-jeu. L'arbitre laisse passer. Mais c'est un corner. Corner libyen. Je pense qu'il ne faudrait pas que la défense congolée s'amuse. Parce que je vois Clemente. L'entraîneur, il y a de la nervosité quand même contre les libyens. Je ne sais pas. Mais c'est un corner. Les ballons seront joués par Soula, qui venait de rentrer d'ailleurs. Rapidement jouer Soula. Soula va récupérer ses ballons. Il va frapper. Ah oui. Ah oui, Matampi était sur la trajectoire. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour la deuxième fois, les libyens tentent, en tout cas, de tromper Matampi. Et les défenseurs ont donné l'impression d'assister sans réaction. Attention, les Congolais vont repartir. Il faut à ça. Attention. Ah oui. Ah oui, là, ils sont partis en vitesse. Je pense que c'est Magoma. Il a gammaré à vive allure. Il est parti, lui aussi. Il sait courir. Mais il n'a pas bien réajusté sa frappe. Il n'a pas réajusté, mais il voulait plutôt prendre des cours. Éviter que son ballon passe au moment où le gardien allait déclencher sa course vers le ballon. C'était quand même intelligemment jouer. Et malheureusement, ce n'était pas suffisamment ciblé. Là, les libyens sont en train de prendre de l'eau de toute part. Mais oui, il me semble que maintenant l'équipe libyenne a un peu faibli. Et si on marque un quatrième but, je crois que... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 ballon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. K'est parti. C'est 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 parti.